L'Église, en dimanché, c'est aujourd'hui dimanche et tous les étrangers, en costume de fête, en costume léger, vont entendre la messe à la vieille chapelle. Les enfants dépêchés rentrent, en rubanbelle, et vont se genouiller près du cœur, sur des bancs, et leur mère, debout, en bonnet à ruban, droite, sous leur jupon et sous leur charle en pointe, les forces à tenir leurs petites mains jointes. Les riches sont près d'eux, entassés n'importe où, et l'Église bientôt se remplit du frot-fro, que font en balayant le pavé, les toilettes. Sous les profils allés, la blancheur des voilettes, flotte comme une extase où sont noyés les yeux. Tout ce monde à genoux est bon, croyant, joyeux. Voyez, vous les railleurs, voyez, vous les athées, les dames, dans leurs mains coquettement gantées, fidèles malgré tout aux usages anciens, tiennent dévotement de petits paroissiens. Et les marins, si forts que Dieu seul encourage, quand ils sont sur la mer et que mugient leur rage, et graignent aux airs entre leurs doigts caleux. Le soleil resplendit dans les vitreaux bleus, met des tons d'or sur les cheveux des blondes vierges. La messe poursuit dans l'encens et les cierges, et la cloche agitée au sommet de la tour livre son âme errante aux échos d'alentour. Comme le temple plein, la porte large ouverte, et là, parmi les morts couchés dans l'herbe verte et dans les croix de bois sangles des bras levés, rêvent d'autres vivants, siduits et captivés par la sainte douceur des pompes catholiques. Soudain, l'orgue se tait, les voix mélancoliques, les enfants du Lutrin ont suspendu leur vol, et tous sont maintenant à genoux sur le sol, les yeux mouillés, le cœur vert et l'âme en joie, à regarder au loin sur l'autel qui flamboie, le prêtre, couronné de ses longs cheveux blancs, qui soulève l'hostie entre ses doigts tremblants. Vieille religion, on vous raille, qu'importe, on va criant de vous, elle meurt, elle est morte. Mais moi je le sais bien qu'on vous vénère encore, que c'est dans votre antique et merveilleux décor que se comprend le mieux la comédie humaine. Je sais que malgré tout, c'est à vous qu'on amène les berceaux des enfants et les cercueils des morts. Je sais qu'en vous quittant, on trouve leur mort, qu'on revient tôt ou tard à sa croyance ancienne, comme à ses chants d'enfance une musicienne qui répète les heures qu'on lui chantait jadis. Et, sans m'inquiéter du futur paradis, je sais qu'au plus beau jour que l'homme est dans sa vie, quand sa blanche épousée ingénie et ravie lui donne tout son cœur de vierge devant Dieu, c'est grâce à vous surtout qu'elle tiendra à son vœu. Et puisqu'aujourd'hui même, où ce temple est en fête, ce même élan d'espoir et de foi satisfaite fait monter tous ses cœurs avec des flots dansants, vieilles religions, de la vie éphémère, du style caressé une folle chimère, ceux qui croient que par vous ils seront réunis, vous les rendez heureux, et moi je vous bénis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !